Récensement radio qui est là ? En ville je veux dire Après ça va en deux heures que l'on montre tout le monde est là Ouais mais avant tout le temps à 19h on était là Non mais je veux dire C'est pas tout le monde est là à 22h C'est tout le monde est là à 21h30 parce qu'il y a un putain de briefing Ouais ça je sais Il est pas encore 21h30 Non Mais là il y a un coup On va faire un petit coup là tu vois au cas où tu aurais pas compris Raison pour laquelle J'ai compris Ah bah voilà De toute façon moi je suis toujours présent moi dans tous les cas alors Qu'est-ce qu'il y a Pablo ? Non c'est pas ça Je suis nerveux Ouais ouais t'es nerveux Non je suis pas nerveux Je suis jamais nerveux C'est bon ça fait plaisir je l'ai revu en place Ouais Carlito la carrouille Le casque S'il tout plait Ah excuse moi je sais pas comment on était à la maison je pensais que pour obligé ok On va partir en opération mais au moins tout est prêt Ok 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 Bon c'est vite fait hein Oui je sais que c'est vite fait Hop Voilà Excuse moi Non ne t'excuse pas Pour le cigare on va dire je me suis réveillé avec tu vois J'ai un petit problème je peux pas l'enlever Tu veux que j'essaye de te l'enlever peut-être ? Non non c'est bon ça va aller ça va aller Non mais il va en profiter pour mettre une grosse claque Non justement pas pour une fois tu te trompes J'allais juste te faire un petit courant d'air près de la joue Avec mon point serré pas une gifle Non mais ça fait encore plus mal donc non je préfère pas Ah ok très bien Bon après il n'y a pas de force Non 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 mais prends la à ma place moi j'ai pas envie de prendre une patate Mets toi dans les rangs correctement Au lieu de faire le malin là Dans les rangs je viens de te dire Allez Tony t'as un chewing gum C'est bon allez Allez go Allez les gars Ok eh bien On aura de rigoler Tiens Ok merci Alors Diego Pablo Demois les informations que tu as par rapport à la conversation Ah putain j'ai plus de munitions de nouveau J'arrive J'arrive Connerie de merde Ah ouais Alors euh pour vraiment être en sécurité je suis parti chercher ma métrayette à l'apprentement Je suis revenu et là j'ai vu qu'il est récolté Et là je lui ai dit voilà tu préfères moi pour un coup et tout Et après il s'est barré et tout Alors je continue à récolté et tout je suis fini de récolté Et quand je récoltais encore quand je me faisais dans mon coffre j'ai vu un gros camion Il y a vraiment les gros camions là avec les remorques derrière Qui descend Qui descend sur la montagne pour aller récolter Et je vais le voir c'était le même mec Il m'a été sérieux de venir en véhicule comme ça et tout Et là il commence à faire une marche arrière et à se barrer Alors moi et mon frère on le poursuit J'avais ma mitraillette je prends ma moto J'ai travaillé avec ma mitraite parce que ma moto elle était plus que le camion Il sort Je lui ai dit avec qui il travaillait Il m'a dit ouais je travaille pour personne ici Il y a quelqu'un qui m'a donné le circuit Je lui ai dit bon Il sait ça pour tiens la Légion Pour venir ici pour un contrat Il m'a dit ok on va faire un reddit Et bah c'est vrai que j'ai fait le reddit avec lui Si vous voulez je peux vous lire les messages Alors C'était des japonais les mecs Ouais 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 Alors il m'a dit je t'attends seul car Ah ouais comment vous allez faire pour ça Attendez je voulais le message Ah ouais il m'a dit par rapport au circuit s'il vous plait Cogni choix possible de vous parler Alors je lui ai dit oui rendez-vous ce soir Après je lui ai dit passe ton nuit mais il m'a dit non Il m'a dit non Ouais hermano on est à la villa on est à la villa Ca va tu peux venir Faut qu'il se mette sur la radio déjà John il aime bien m'appeler en premier à chaque fois Je vais se mettre en radio Je lui ai dit Bah on va prendre un rendez-vous à côté du permis Mais il m'a dit non plus là C'est à dire euh Est-ce que j'ai un numéro qui m'appelle en privé Non alors Excusez-moi 30 secondes Alors Tous les hommes qui sont présents Veuillez vous mettre sur le radio crypté Bonne fréquence s'il vous plaît Ok Merci La fréquence est petite Alors en réalité Non non le radio crypté Réfléchis Là où t'as les messages Alors en réalité on s'en bat les couilles de cette histoire Ok Juste on va le prendre comme une mission test Histoire de Comment je vous ai expliqué hier Essayer de fluidifier nos actions Et euh S'organiser de plus en plus Ok Donc euh Ce sera un bon test La mission C'est de mettre le grappin sur ces deux personnes Ou cette personne Je sais pas comment elles étaient Euh Donc Obtenir un rendez-vous Première euh Première mission On obtient le rendez-vous Ensuite euh On les prend en otage Et vous me les ramenez pour une petite discussion À l'endroit qu'on viendra Ok Euh Pablo Donc je vais charger Cardito De la stratégie Au niveau de l'opération Pablo ferme ta bouche euh Dans la radio cryptée Ok Donc Cardito Gérera l'opération Au niveau de la stratégie D'action C'est à dire Qu'il choisira Le lieu de rendez-vous Et le lieu de séquestration De séquestration Ok Mais ça suffit non ? Avec Forcément Sécurisation des périmètres systématiques Quatre hommes mais sont suffisants Pour ces deux types non ? Johnny va arriver aussi Ouais mais quatre hommes mais c'est suffisant Non non ça suffira pas Je veux que vous soyez un maximum de personnes Ok Pour coordonner Pour coordonner vos mouvements En groupe Très bien D'accord ? Moi j'ai une question C'est où qu'on va le choper le gars ? Alors ça C'est à vous de voir Hermano Moi je veux voir Comment vous êtes capable de réagir Face à cette petite mission Que je vous donne Viens Alors Alors Vous discutez ensemble C'est Carlito qui va gérer les points de rendez-vous Donc c'est Carlito qui décide Où on leur donne rendez-vous Et c'est Carlito qui décide où on les séquestre Moi j'avais pensé à la séquestration Un point que je trouve sécurisé Un point que je trouve sécurisé facilement C'est notre ancien quartier Et que vous connaissez Donc peut-être pour commencer Si on doit séquestrer des gens Peut-être c'est pas trop mal de les envoyer là-bas Mais je vous laisse Voir un peu de vous-même Je voudrais voir un peu ce test Qu'est-ce que vous êtes capable de me faire Par rapport à cette mission Donc Votre première mission Putain tu t'aimes pas la vire Manu Je vais me cartonner à moi C'est rien Ok Donc Putain je vais remettre mes lunettes de soleil Parce que Aria est putain de merde Faut que Faut qu'il me voit avec la classe ce soir Faut que je trempe les chicos ce soir Bonsoir tout le monde Putain hier j'ai pas trempé c'est pas bon ça Ca va les gars Ca va Don Très bien Ok Donc Je résume la situation pour Johnny qui était pas là J'ai donné une mission test Ok A vous Avant la réunion Avant le briefing avec Aria Aria elle a donné rendez-vous à 21h30 Donc vous avez Vous avez 30 minutes à partir de maintenant Pour exécuter cette petite mission test Donc deux individus se sont présentés au point de mettre aujourd'hui Ils ont pas discuté avec Pablo apparemment Ils avaient pas les autorisations Ok Donc en théorie nous on s'en bat les couilles de ça C'est pas notre travail Donc on s'en bat complètement les couilles Mais c'est pas grave On va se servir de ce prétexte pour vous donner une mission test Voir si vous êtes capable de mettre la main sur ces deux personnes ce soir Vu qu'ils sont en ville actuellement Et me les ramener à un point de séquestration Pour un interrogatoire Ok En moins de 30 minutes C'est votre mission C'est votre mission Hermano J'ai chargé Carlito De s'occuper des endroits stratégiques Au niveau donc de la sécurisation du périmètre Et le choix des lieux de prise de rendez-vous Et des lieux de séquestration Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Nickel Donc Réunissez-vous Faites votre plan Vous avez 5 minutes Tranquille Et ensuite vous me tenez informé de votre décision Et ensuite vous vous mettez en route Ouais ça marche On va prendre quoi aujourd'hui ? Connaissez un endroit les gars ou pas ? C'est un petit peu fort quand même Moi je connais les endroits pour séquestrer les gens Mais c'est qu'il y a un sens unique le mieux tu vois C'est ce que j'allais dire Ouais un sens unique Mais comme à la fête soin c'est très bien Mais vous connaissez un autre endroit Parce que à la fête soin il y a des gens qui viennent Tu connais un parking ? Ouais il va plus là-bas Tu connais un garage Un garage où il y a personne Un garage où il y a personne ? Ouais Après moi je connaissais un parking Où il y a un sens unique c'est à 2 minutes de là Il y a une grotte aussi Ouais mais la grotte ça va être au faire suspect Il faut pas aller à un endroit Ca c'est pour les armes ou quoi tu vois La grotte La grotte tu veux dire où ? La grotte Il parle du truc de minage non ? Ouais c'est ça Moi je connais les gars Je sais pas si vous voyez c'est où genre T'as vu Carlito quand tu vois la résidence du Nord ? Ouais Et bah un moment genre tu prends pas à droite tu vois tout droit Et bah c'est loin ça non ? Bah non c'est en ville C'est en ville Ah c'est en ville ? Et bah à la place genre à la place d'aller devant C'est juste au dessus du bénéfacteur À la place d'aller devant tu prends à droite Et encore une fois à droite il y a un garage qui s'ouvre et tu rentres dedans Il est grand le garage ? Non non il est tout petit Il est tout petit Il y en a un qui voit c'est ou pas ? Bah écoutez Sinon on peut faire un truc C'est qu'on va maintenant aux deux endroits Et on choisit directement l'endroit qu'on veut Ouais non t'as pas le temps gros On doit choisir moi On a 30 minutes pour le voir Le problème c'est que j'étais avec Tony Et déjà on a déjà pris un rendez-vous à côté du permis À côté du quoi ? À côté de l'auto-école Bah montre nous maintenant où c'est On établit un plan vite fait là-bas en fait Je sais où c'est l'auto-école Non je sais mais moi je veux voir où ils le font exactement quoi Mon endroit, l'endroit où je vous dis le garage il est pas loin d'ici Ouais mais c'est trop tard ils ont pris à l'auto-école ils ont dit Donc on doit faire avec Mais ça c'est le point d'interception C'est là où est-ce qu'on l'emmène quand on est en train de démarrer Bah là où vous voulez mais vas-y moi vous voulez Attends lève la main Lucas qu'on a compris de quel garage Est-ce que vous pouvez me ticker mon numéro de téléphone ? Moi va gamin Et déjà tu parles en anonyme Ça c'est qui ? Non ça 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 là 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 C'est WEN WEN tu vois de quel garage tu parles ? Ouais écoute c'est de la banque Je sais pas attends je vais te dire ça Bon en gros on s'en bat les coups les gars on le prend et sur la route je vais monter où Oui bah voilà très bien Tant qu'il est caché et qu'il n'y a pas grand monde c'est bon Non non y'a personne y'a personne Et on prend tous y rentrer ? Oui oui parfait Bon bah vas-y on y va Attendez stop Logistique combien de véhicules sortent ? Alors pour moi on prend 2 motos parce que c'est indispensable 2 motos et 1 voiture ? 2 motos à basse Ouais alors on en met 3 dans une voiture et on met une moto tout seul et une moto à 2 non ? Ou à 2 par moto ou à 2 par chunceau et 2 dans la bagnole Ouais on peut faire ça sinon 2 par moto et 2 par la bagnole c'est très bien ouais ça Vas-y je prends la voiture Attendez attendez j'ai pas d'armes Ouais y'a que ça des armes ? Y'a que toi ? Pour les armes je vais les armer mais après je dois faire un point carrière parce qu'il y'a un problème au niveau de l'armement et un truc je comprends pas d'accord ? Donc je dois parler de ça avec elle et pour ça j'ai besoin de savoir qui a quoi comme armes Et euh parce que je crois je dois regarder et je dois savoir le compte exact des armes parce que je pense pas y'a tout dans ce coffle Ah non y'a pas tout Là on doit bouger boss et les hommes ont besoin d'armes Donnez les 9mm au pied on s'en fout Je vais lui donner ok ? Non mais les gars on s'en fiche hein, prenez les 9mm c'est juste... Ouais ouais c'est ça 9mm c'est très bien Ouais mais ils ont rien du tout en fait Ils sont à poil Ils sont juste à poil c'est pour ça Ah merde j'ai oublié mon couteau C'est moi c'est moi ça Ah je sais Mais bon là y'aurait pas de truc là je sais pas si ils sentent le coffle foireux Ah mais c'est à vous de les chopper moi là ça fait partie de la mission hein Donc concertez vous Trouvez un prétexte vous les chopper Si vous avez une demi-heure Si c'est raté c'est raté Dis leur qu'il y'a la Légion pour avoir un contrat Dis leur ça Tu parles pas de la Légion Tu parles pas de la Légion Tu dis que les propriétaires Tu parles des propriétaires hein Faut pas donner de nom Faut pas donner de nom On donne pas de nom à des trucs comme ça les gars Et là bas vous présentez pas comme la pègre hein C'est juste une mission test On fait ça fulltif hein Ok On va pas s'attirer des ennuis Pour ce genre d'opération là Ok ? Ça marche ça marche Tu t'en sors Tony ? Ah non pas encore Merci Ok numéro 1 Impeccable T'as un baileur Franck ou pas ? J'ai une gold Franck Non j'ai pas des baileurs Non mais il faut... C'est mieux C'est un baileur qu'il faut Bah tony il nous en sortira un On va t'en chercher Qu'y a une BF noire ? Une BF noire euh... J'en ai une On y va en golf hein C'est pas grave les gars Ouais on s'en fout Oui on s'en fout Saute Franck Saute Franck On a une rain record déjà Ok alors le suivant il s'avance le 20 C'est qui ? Diaggo J'ai go Ok Tu as quoi ? Tu as un 450 ? Ouais Yup Attention à la radio les gars s'il vous plait Pour toi Franck on se déplace masqué ou pas ? Parce qu'on est pas trop non plus hein On se masquera une fois arrivé sur des lieux Ouais ok Si on se déplace en golf et en moto il vaut mieux pas avoir de masque En moto tu t'en fous tu es pas reconnaissable tu as le casque Ouais ouais c'est ça va Et nous autres il va falloir qu'on se déplace et démasquer Ok Pourquoi les motos Carlito ? Bah tu m'as envie C'est celui là qui a une BF 400 Il faut juger une BF Voilà Voilà Nickel Attends j'ai mon casque Il faut un deuxième par véhicule C'est celui qui connait le point dis moi C'est toi qui connait le point ? Euh c'est au permis Il y a dit Non mais pour la séquestration parce qu'il faudra que la première moto monte où c'est parce que c'est pas la voiture La séquestration c'est Johnny qui va conduire Pourquoi genre vous parlez de quoi du garage ? Ouais Ouais du garage Tu conduirais Tu prendras le véhicule Tu conduirais la première moto si vous voulez Ouais ça marche parfait Par contre euh Carlito Oui dis moi ? Mets quand même un masque dès que tu mets ton casque Comme ça si tu le sens il va pas mettre ton casque Ouais je sais je sais ça marche ça marche ça va Ouais je vais les faire Hop 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 J'espère qu'on s'est pas fait couiller des armes quand même Ça va ? Bah des 9mm Non mais il parle pas des 9mm je pense Oh Bon j'ai jamais arrêté dessus que des 9mm Parce que tous les mecs de la pègre ils ont pas de 9mm Alors ? Ils ont des plus grosses Mon frère chique hein il se dit Diego Diego Ouais je t'écoute Ton frère prendra la conduite de la moto Il sera... Vous serez toi tu seras juste derrière lui sur la moto Mais il... Vous serez la tête de convoi Carlito tu fermeras le convoi Ouais ça marche parfait Pas trop vite ? Et propre ? Comme d'avou J'attends le reste des hommes et je fais un truc rapide C'est parti C'est parti Après il y a toi et Franck Donc je veux 4... Je veux 4... Pablo tu vas monter... Tu vas monter sur la moto où il y a ton frère Et tu vas prendre le contrôle de la moto où il y a ton frère Il sera juste derrière toi Vu que c'est toi où il sait où il est le rendez-vous Vas-y monte... Ça j'aurai pas mon casque Vas-y ouvre ton casque sur ta tête Il manque du monde à l'avant ? Non il y a Johnny dans la voiture Alors qu'est-ce que vous avez prévu ? Dites-moi Ils ont accepté le rendez-vous Bon bah ça veut dire que c'est moi qui suis sur la moto alors Très bien Comme vous préférez je m'en fous Hé ! Je tiens à ma vie alors tout fait pas Enlève ton masque pour mettre le casque Si ça passe pas T'as une trop grosse tête avec la cagoule Et là je peux le remettre ? Oui tu peux le remettre Ah que tu es beau Ah que tu es beau Tout fait très attention Non mais t'inquiète pas il n'y aura pas de soucis Non mais t'inquiète pas Non mais t'inquiète pas Non mais t'inquiète pas Oui oui Ça c'est le bagnole pour l'arranger Tu prends pas le bagnole pour les opérations Ah ouais ? Euh... Je prends la responsabilité de la radio Ah non ? Diego ! C'est quoi ? C'est où Franck ? Là là je suis là Euh... Pour la moto de devant Tu t'occuperas de la radio Toi et toi seul Pendant que ton frère est conduit Moi je m'occupe de la radio sur cette moto C'est quoi ? Meguel ? Il a pas sur la radio cet imbécile ? Qui ça ? Il a pas le temps Ouais là il faut leur dire De se bouger le cul Descends si tu veux aller presser là Tu parles il parle Attends hein On va même pas avoir le temps de se préparer encore Meguel ? Ouais Tu prends euh... Ah tu vas prendre la BF du coup ? Non moi je mets dans la Golf Ok bah oui mais la Golf apparemment le boss il veut pas qu'on prend ça Pourquoi ? Je sais pas c'est avec lui qu'il faut voir Tu prends les calls radio pour l'aller ? Ouais t'inquiète Très bien Il branle quoi là ? Ah non c'est général à tous ceux qui sont sur la radio Moi, Diego et Meguel on s'occupe des calls radio Putain ça commence à être lent Putain ça commence à être lent Eh j'ai... Putain Bah à part le temps de se préparer encore hein Ah ça me gonfle Bah c'est surtout que c'est pas faute de faire un truc propre en plus tu vois C'est pas ça, c'est qu'on met trop de temps à partir Bah oui et pourtant j'ai préféré tout le monde hein Allez 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 Aller moto J'ai congé parce que pendant qu'on voit des messages je vais pas me au pire Calma non ? Oui si tu veux dépêche toi Non mais euh... Tu pêche pas du pas ? Les gars on a un rendez-vous du coup quoi ? Oui ! Dans Blonde Ok dans... dans trente minutes euh... dans trente minutes euh... je veux dire même pas dans quinze minutes s'il y a pas d'aboutissement on laisse tomber on a fait le choix hein Le briefing c'est 21h30 ok ? Il a pas confirmé, il a pas confirmé on croit dans tous les cas Ça c'est votre mission c'est pas la même les gars Quoi ? Mais il n'y a pas de temps et tout le monde est ici Mais on peut aller sur place déjà hein hein On a rien à faire là donc on peut aller sur place et préparer Ecoutez Carlito c'est lui qui gère la stratégie On va pas se dépasser Carlito Je suis pas très d'accord avec John On va pas se déblasser pour rien C'est le mec il vient pas tu veux qu'on aille pourquoi Carlito C'est vrai ? C'est vrai ? Le rendez-vous c'est quand même J'attends mon ami Je suis d'accord mais s'il te dit là maintenant j'arrive dans cinq minutes On est baisé ? Bah non nous on est à deux kilomètres de là-bas gros Ah bah t'as pas tant de se cacher et se préparer Ok On est caché de quoi Carlito ? On arrive on le soulève On le braque on l'amène dans le garage on discute pas là-bas gros Ok ok On est pas là pour enfiler des pains Oh ouais Bon j'espère qu'il va venir là Oh c'est chiant Tu lui dis c'est juste pour discuter panique pas Vous savez où il est ? Ouais dis moi en france Non c'est à Miguel que je parle du coup ouais dans la voiture Le seul à faire des colles ce sera toi du coup Miguel Miguel le plus beau Moi je m'occupe de cette moto et sur la moto de devant ce sera du coup Pablo je pense Par contre j'ai l'impression devant il y a un truc bizarre qui dépasse de son casque Oui Donc les hermanos on fait de mal à personne c'est mission test donc prise de rendez-vous On soulève on amène à un endroit Prise d'otage Prise d'otage Séquestration Carré Fluide Organisé Après ça on le relâche Vous dites pas notre identité Vous dites rien Vous restez discrets là-dessus Ok ? Ok 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 parfait Si je fais un corde radio vous laissez tout tomber vous revenez en extrême urgence Ok ? Ok Pablo c'est confirmé ? Bah ok Et faites pas les c**s vous faites pas chopper vos armes et vous faites pas chopper par les poyosses là juste avant la vente des armes ok ? Ok ça marche Moi je t'avoue je le sens pas mais bon Pourquoi tu le sens pas ? L'instinct Ouais mais franchement si vous parlez avec cet instinct c'est sûr qu'on va se faire chopper hein ? Pas forcément Je préfère le dire après moi je suis hein voilà écoute Un maximum je crois qu'il faut un maximum de personnes dans la bagnole qui est vite retentée comme ça on vous voit pas et... Bah... Et seulement deux personnes avec... et seulement deux personnes avec casque de moto sur les motos tu vois ? Comme ça vous risquez rien avec le casque tu vois ? Oui je vois Toi c'est qui qui est derrière la moto là ? C'est quoi c'est vous ? Franck ouais c'est pas ta place Franck là Toi tu vas dans la bagnole Très bien Allez là je vous laisse faire Faut démasque toi dans la bagnole Ouais ouais Dans plein jour en plus Franck c'est que je sais pas comment on fait là Tu as un petit languette T sur le côté Et quelque part tu as un slash Tu vois pour slasher tu vois ? Tu portes quoi sur la tête ? Rappelle moi ? Une kagoule Un masque C'est bon ? C'est bon ? Voilà ! T'es fort hein ? Ouais ? Je connais la languette Bah dis au permis ! Dis au permis ! Comme le rendez-vous fixé et on le soulève directement là-bas on le prend et on part Ça va prendre 10 secondes parfois on arrive on le prend on part Dans la bagnole monte dans la bagnole On le monte dans la bagnole On le fait monter dans la bagnole on est bien d'accord hein ? Oui 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 Ouais ouais ok On l'entoure écoute vous vous mettez comme vous voulez avec la voiture les motos l'entourent et on le prend et on les dit monter dans la bagnole qui bouge son cul et on le monte Mais il faut laisser plein dans la bagnole On perd du temps il va nous rester que 20 minutes même pas Il a dû au permis mais allez on va dû au permis les gars Allez let's go Attends c'est bon tout le monde ? Tu montes avec nous ? Il a dû oui ? Allez on y va les gars Eh Pablo relève-toi ! Tu restes... Tu restes masqué dans la voiture du coup ? Oui tu es à l'arrière tu me diras Ouais ouais Qu'est-ce qu'il prend là-dedans ? Allez Vas-y doucement il roule plus armand De quoi ? Vas-y doucement il roule plus armand devant Ok ok C'est qui qui est devant ? Si je dois ralentir votre petit temps les gars Ok c'est lié à moi Mais met toi euh... Limitateur Limitateur à 4h20 Merci Pas des problèmes On sort toi et moi pour le choper le type euh... Miguel ? Non non on va voir skin cut Non toi reste du temps Ok Le gars il y a personne qui descend Il y a personne qui descend le bagnol dans cette voiture Je n'ai plus rien C'est la police là devant ? Non c'est pas Dans tout le cas Franck t'inquiète pas hein On est... On est six armé La police au maximum ils sont à quatre Ouais je sais je sais Je te fais confiance Sinon je ne serai pas là Tu le sais. On a le droit de le soulever au permis déjà On a une question Avance, droit droit Arrête, regarde à droite On reste dans la passant Il est venu derrière, non ? Où ça ? Avec mon bas Moi je ne vois personne Non, mais non, derrière, il y avait un mec avec mon bas Allez-y, on fonce dedans Allez-y, à deux avec la moto, soulevez-le Et vous le ramenez là Ok Bon col ? Je ne sais pas Il n'y a plus qu'à espérer Qu'est-ce qu'il faut en attendre nous ? Nous on attend que le TPD soit livré Après on le fout dans la bagnole Donnez-moi des informations Bah oui les gars, il vous a vu, il s'est barré je crois Ah putain Il était sur le trompe-soir Il nous regardait Il levait les mains Moi je n'ai personne moi Moi non plus Bah je n'ai pas rêvé gros, il y avait un mec noir Je ne suis pas pour vous d'être au parquet gros Il fallait se soulever direct Mais je n'ai personne, tu me soulever Bah moi je crois que vous l'avez vu Mais par là, par là Non mais pas ici au galer Il s'est tiré comme ça Des masques et vous Des masques et vous Ouais Il s'est tiré à pied ? Au pied on tourne maintenant Non mais je crois que tu ne comprends pas, il y a beaucoup de gens dans la ville Ah c'est bon Ah je ne sais pas Ah je ne sais pas Tu vas où les BFs ? Retour, retour, retour Il y a personne ? Non Il y a Mclaren rouge Je ne fais que pas de défendre On va pas au vilain Retour à la maison les gars Attendez, je suis jusqu'à tout là Je suis arrivé Dis lui je suis quasiment là Dis lui je suis quasiment là Dis lui je suis quasiment là On est en train de retrouver là pour le briefing Ouais 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 Bah à 20 on part hein Ouais ouais Tu parles ? Tu parles ? Tu rentrais déjà ? Tu veux faire du ? Tu dis t'alors ? Tu dis de qui tu parles ? Tu dis de qui tu parles ? Ouais j'arrive Ouais j'arrive Ah putain Ah putain Ohlala J'aime pas ça Ça me gonfle Je suis débile Tout ça parce que je voulais enlever la main de mon putain de sac On fait pas de bruit avec la voiture Ouais je sais Ouais je sais Tu demandes à Carlito si j'ai de la force Ferme la force Ok ok Carlito tu peux demander à Diego si j'ai de la force Tu te répondras aussi Demons les gars qu'on le sacre et vous On rappelle pas on a une agération Pas de problème Mais vous voulez pas qu'on se mette un peu plus loin pour le voir arriver ? Bah Slas il fait juste un tour pour voir si c'est pas nous il va nous voir hein ? Ouais c'est ça Cachez-vous et puis Et battez-vous Je t'attends Je t'attends Vas-y il y a un moteur on vous suit Allez Est-ce pas l'exploitation blanche ? Non, attendez, est-ce pas l'exploitation blanche ? Tu as dit quoi ? Il a dit Je t'attends une fois Préviens Moi je suis pas seul On est deux véhicules C'est bon Unicorn Il m'a dit Unicorn C'est en face C'est en face C'est en arrière C'est en arrière C'est en arrière On est une autre chose C'est en arrière Les gars on se voit On se voit Mais on va pas passer nous On va pas passer nous Je sais si on passe t'inquiète Y'a un pote qui dit qu'on attrape tourner à l'unicorn On se tire, on se tire, on se tire, il ne reste pas là. On retourne à la ville, il n'y a personne. On retourne à la ville là ? Ouais, on retourne à la ville. Ah ouais, on retourne à la ville là. Attends, attends, attends ! Je suis à la place des cubes, t'es où toi ? Viens dans la direction du point de vue. On annule, on peut avoir un rendez-vous. Putain, la police. Avance, avance. C'est bon les gars, déstressé là, il y a un peu de ski de facilement. Ouais, ouais. Ils ont l'air préoccupés par autre chose en plus. Par quoi ? Ouais, je ne sais pas. C'est juste que je regarde dans mon rétro, c'est tout. Je fais attention. Mais vu qu'ils ne sont pas derrière, ils sont occupés à autre chose. Ok, on va voir ce qu'il y a des gars. On va voir ce qu'il y a des gars. Attends, toi tu t'adaptes à la moto devant. On va aller se faire vraiment une télé bretelle. Bah non, c'est pour toi que tu n'avais personne. J'avoue que là, on s'est un peu foutus d'un autre gars là. Mais bon. C'est pas fatal d'avoir tout. On avait toute l'organisation et tout. C'est un député. Le convoi est arrivé à la villa. C'est un député. Fais pas ça. Alors ceux qui sont capables d'accomplir la mission, je les refuse. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. Tony, il n'y avait personne. Vous avez raté la mission alors. Ok, c'est parfait. On en recommencera une autre demain. Ok ? Mission échec. La prise de rendez-vous fait partie de la mission. Vous devez être capable de convaincre et d'attirer le poisson dans vos filets. Ça, c'est la première chose qu'il faut être capable de faire. Donc ça veut dire que les prises, les conversations Reddit n'ont pas été utilisées correctement. Alors Pablo, je veux que plus jamais tu réponds sur Reddit, tu effaces tout. Ok ? Ouais, ouais. Et tu supprimes complètement. Je veux plus jamais que tu as de conversation avec la personne. D'accord ? Et demain, je vous donnerai autre chose. Une autre mission accomplie. D'accord ? Et le mec qui voulait du taf. Ouais, lui, je voulais faire un entretien comme on fait d'habitude. Ok ? Donc lui, tu prévois un rendez-vous. Mais je ne sais pas si on a le temps maintenant. C'est ma femme qui va décider ça. Ok, ok. Après, je ne sais pas si on peut faire les deux entretiens en même temps. Vu que tu en as un recrutement. Oui, oui. Tu les envoies de toute façon. Mission Bank 48 heures et puis... Ok. Alors, tu me prends rendez-vous. Tu l'amènes au quartier comme d'habitude. Ok ? Donc les recrutements, on les fait dans mon ancien quartier. Ça ne vous dérange pas. Comme ça, on ne donne pas la position de notre maison. Et donc je vais leur demander de me ramener un maximum d'argent. Comme je fais d'habitude en moins de 48 heures. Parfait. Donc pour toi, 09, tu peux lui demander de donner rendez-vous à mon ancien quartier. D'accord ? Je ne sais pas si tu sais où il se situe. Pas du coup. Donc tu te mets en relation avec Johnny, il va t'expliquer. D'accord ? Bien, monte à la voiture. Et toi, Carly, tu me le fais venir là-bas aussi. Dans 5 minutes, je vais tout le monde de là-bas. Robert, ils sont où mes véhicules ? Ils ne sont pas dans ton cas là ? Ah attends, je vais arriver. Tony, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, c'est simple. Enfin, Carly, je voulais dire à Pablo parce que c'est lui qui a le contact. Ah, d'accord. C'est ce que je me disais. Ouais, excuse-moi. Pablo, tu m'entends ? Ouais, ouais, dis-moi là. Ouais, donc fais venir ton contact pour recrutement à mon ancien quartier. Je vais envoyer un message. Tu lui dis, dans 5 minutes, on fait le rendez-vous avec lui. Ah bah ouais, il m'a pas encore répondu. Ça fait 3 minutes plus, je vais envoyer le message. Ouais, mais tu lui dis, s'il ne répond pas, franchement, il est mal barré pour recrutement. Il nous reste là, Tony ? Ouais, parce que maintenant, on va bientôt faire le briefing, ok ? Et on va aller recruter une personne. Donc, si on va recruter la personne, vous allez venir avec moi, d'accord ? Ok. Quelles sont les armes ? On les pose ? On les garde ? Ça, on va voir avec la... D'abord, vous gardez ça pour l'instant sur vous. Je vais voir avec Arya si c'est nécessaire que vous soyez armé à la vente d'armes de ce soir ou pas. Ok, ok. Parce que théoriquement, il y a un cesse-le-feu qui va être géré et qui va être imposé par les vendeurs. Mais je vais voir. Peut-être qu'elle va décider à la plus d'expérience que nous à ce niveau-là. Ce sera peut-être utile qu'on soit armé ou pas. Je vous donnerai toutes ces informations. Ok ? Parfait. Ok. Ok, c'est l'un actuel. Tu as le contact avec la personne à l'inécuter ? Oui, oui. Mais juste un point avant que tout se fasse. Les gars, c'est bien beau que vous vous fassiez une mission, même si c'est une mission-test. la radio les gars on évite de la polluer on était là avec 25 et tony on entendait à blablabla par ci à blablabla par là on raconte pas notre vie on que des colles radio clair net ne veut pas de ouais ceci ou est cela il faut faire ceci coordonnez vous avant de partir et une personne par véhicule c'est tout ok vous avez compris les gars je m'entend pas trop parler à la radio c'est pas faute d'avoir à la base a dit que désigné une personne par véhicule à la radio je pense que tu peux dire qu'est-ce qu'on dit je sais pas tu es là bah une personne qui parle dans la radio dans le véhicule par véhicule d'accord ok d'accord mon nouveau costume armagné là ok qui a l'endroit de franchement j'ai la classe comme ça bien je te montre tout à fait alors dis moi j'ai sorti mes deux balleures de mon garage pour que ah ouais toi aussi tu es plein de garage moi c'est pareil c'est pareil c'est que c'était véhicule qu'on devait partir pour un déjeuner ah ouais merde on va arranger ça on en a un qui est là combien on en a des balleures qui sont brûlés à l'entrée tu vas le voir qui a dans ce garage un balleur comme on a derrière là personne ouais pas moi ok ok c'est mon petit frère qui rentre à la ville là il a pas encore la radio je le connais ben non là je voulais j'allais vous le présenter du coup il faudrait un qui vienne avec moi je t'ai transmis sa carte tout à l'heure s'agit d'antonio ok sur la radio cryptée c'est un bon petit gars il faut un peu par contre tu vois il est un peu dans le style de jérémy donc il faut le recadrer mais johnny s'en charge très bien d'accord du coup tony ont fait que tu ont fait on va à l'heure on va bien sûr c'est moi qui on ira à trois comme ça on y va on y va une partie ça va toi en attendant messieurs je vous on va se passer le rendez-vous d'accord ok ça marche tout de suite je me change de tenue rendez-vous pour la non tu me rends une tenue classique très bien il y a quelqu'un qui a un chewing-gum derrière moi oh oui c'est pas bleu je sais pas si c'est pas bleu je sais pas si c'est pas bleu 15 Comment ça 0-9 ? Ouais non, ça ira Ouais ? Bon elle est ouverte celle-là, on va la prendre Nickel Je sais pas ce que tu entendais par tenue classique Attends juste tenue On te parlait de la tenue de drogue ? Non non non, une tenue normale quoi Ah bah je suis tout le temps en costume Ah bah tranquille, on passe comme ça Ah ouais, pourquoi tu chercherais ? On y va Tony ? Ah ok ok, et tu as des problèmes avec eux ? Ah j'ai le poignard Aucun problème avec la cité des îles, ok ? Donc tu vas pas t'inquiéter par rapport à eux, d'accord ? Ok ça marche, à plus tard mormon Je te rappelle parce que j'ai un rendez-vous important, je te rappelle plus tard D'accord, merci Mon frère Ouais hermano Par sécurité tu devrais peut-être enlever ton masque Non ? On va enlever le Voilà Voilà Bah dis-moi 09 c'est que tu as un bon coup de volant Tu crois quoi ? Ah je crois rien du tout, moi je constate tu vois Tu crois quoi ? Moi j'ai pas une conduite de juste Je constate qu'avec des ailes à la voiture on irait loin aussi J'ai pensé que je voulais ralentir un peu et qu'il y a les flics pas loin aussi Oui, aussi En tant qu'ancien transporteur mon frérot, tu as l'habitude de voler avec les bagnoles Ah bah ça ? Non, de voler avec les bagnoles ou de voler les bagnoles ? Ah non ? Ah non non, c'est dingue Faut que tu saches que mon frère c'est un pilote hors pair Euh, vous avez compris la vanne ? Oui j'ai compris la vanne, oui Je crois que mon frère c'est peut-être le meilleur pilote que tu as vu de toute ta vie C'est pour nous ? Bah oui Ah putain, du rouge Bonsoir messieurs Bonsoir madame Bonsoir madame Je vous laisse vous mettre sur le trotteur s'il vous plait ? Bien sur Vous savez pourquoi on vous arrête messieurs ? Ah, faut s'adresser au chauffeur madame Attends que tu peux me lever un petit peu vite ? Oui effectivement C'est ça ? C'est ça ? On était au stop, on vous a vu Il a presque touché la lune Ouais tu m'entends ? C'est presque ça effectivement Surtout avec une Porsche Je vais vous mentir que Ah je crois qu'il mérite une petite contravention par internet avec vous Je sais ce que c'est, on a envie d'appuyer Non c'est pas l'envie d'appuyer, c'est la descente qui m'a annoncé Ça vous a ouh ? J'aurais jamais dû te mettre cette Porsche dans les mains là Tu m'as fait regretter là Monsieur je vais vous demander votre permis de conduire s'il vous plait Oui, pas de soucis Donc à savoir que la Porsche m'appartient donc elle est pas assez loin On va vérifier votre identité du coup monsieur Ah fait Ok monsieur Alain, merci, très bien Je vais attendre que mon collègue vérifie la plaque On parle de la vérification BKL 745 Vous pouvez me donner votre permis monsieur s'il vous plait ? Je vais te rendre vis-là On va voir votre identité Monsieur Bobby Dalton C'est bien ça Alors attendez deux secondes C'est bon 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 Moi Alors en plus c'est même moi qui ai pris la photo de votre véhicule à ce moment là Vous voyez ? Ah c'est possible, c'est possible Mais après j'étais pris qu'une fois pour ça Je me suis rangé directement du bon côté de la justice hein Alors dernière date Alors attendez À part ça madame, c'est certain qu'il n'y a rien d'autre Ça je peux vous confirmer Vous avez une Mercedes vous ? Oui, oui, oui Mais elle m'a été volée Je sais de quoi vous allez me parler Mais elle m'a été volée Et j'ai été déclaré le vol pour ça Donc j'avais fait le nécessaire On m'a déjà parlé de ça A chaque irritation on m'a parlé de la même chose Ok, alors je vais pas juste vérifier hein Ouais, c'est Agent 80 qui avait eu les infos là Parce qu'en fait ce jour là ils n'avaient pas s'enregistrer Ils avaient un problème au niveau informatique chez vous Donc euh... Et à cause de ce truc là Chaque fois on m'a parlé de la même chose Bon, ça ira monsieur pour cette fois C'est gentil madame, je vous remercie De toute façon j'ai rien à vous approcher Bah oui Le véhicule il est bien au nom de monsieur Dalton ? Oui oui, il est bien monsieur Dalton Ok, très bien Bah c'est parfait Monsieur par contre Oui, bah oui, pas besoin Je vais vous faire une fleur pour cette fois ci Mais la prochaine fois ce sera une merde Ah franchement j'aurais préféré J'aurais préféré que je ne fassiez pas de fleur madame Ça vous dérange pas ? Bah c'est pour ça vous voyez Je ne mets pas toujours des amendes Je m'en souviens la dernière fois C'était au niveau de la place des cubes Bah oui mais on peut pas On peut pas toujours faire des fleurs monsieur Il faut nous comprendre aussi Oui bah c'est sûr Ça me fait juste notre travail Voilà Donc pour cette fois ci ce sera une fleur Par contre la dernière fois ce sera les orties C'est à dire que ça va piquer vraiment Oui oui Voilà Allez Bonne soirée à vous messieurs Bonne soirée monsieur Dalton Ok Franck tu prends le volant hein Très bien Oui bien sûr madame C'est le meilleur pilote de cette ville La b*** Il te la ferme Ben dis moi où est-ce qu'on va là Bah euh... Mets lui la position 0.9 Non moi y est Non On y est seul Bah c'est l'âge quoi Non c'est pas là Non c'est pas là Il est devant entre ici y'a les flics Ah ok il est à droite Non mais il est devant entre ici y'a les flics Non c'est pas sur le droit On va 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 sur le droit Ah ouais tout blanc à travers Ok On l'attent là du coup ? Il est là le monsieur est là On n'a pas que ça à faire Je vois personne hein Non faut que j'envoie la pause Ah nickel je vais garer la voiture Ok tu lui dis qu'il doit être là il a deux minutes par arriver Je vais garer la voiture pour qu'on va partir de l'autre côté Ok on va dans la piscine avec la lampe hein ok Vas-y vas-y 75 000 Aïe 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 on a bien failli perdre gros cette fois-ci Ouais ouais hermano Je suis comme toi tu vois J'hésite à lui en mettre une là J'ai compris Après tu vas lui en mettre une hermano Ok la villa devant tout le monde Un gifler ? Ouais Pas de problème, non respect de la règle de discrétion J'ai flippé Ah ouais pourquoi ? Regarde ce que j'ai Ah parce que tu crois qu'on a des pistolets A ou peut-être ? On a tous flippé Ils vont pas faire ça C'était moi qui conduisait c'est pour ça Eh oui mais ils auraient pu nous fouiller tous Ouais aussi Plus le conducteur Ok on se concentre sur la mission Qu'est-ce qu'il t'a dit le monsieur là ? Il arrive ? Ouais je lui ai dit t'as deux minutes Ok Je vais l'attendre à devant Je vais l'attendre à devant C'est cool c'est qui en est celui-là Je vais l'amener là-bas Comment tu l'amènes ? Tu la réceptionnes ? C'est quoi le type ? Je suis au service Pouvez-vous venir devant le taxi ? Ouais non Bah non Non tu viens Tu bouges ton cul enfin Il est bête celui-là Pas que ça à foutre Surtout au service Il est bien sûr Il est à l'opposé ce glandule Tu crois vraiment que je vais m'amuser à ça ? Je veux pas que ça à foutre Petit bâtard il se met à marcher Je m'amuserais T'as dit qu'il arrivait ? Ouais mais apparemment il serait parti du taxi Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il fasse parti du taxi ? Donc s'il arrive avec un taxi c'est normal Bah tu connais mon boulot ? Non Et voilà On m'entend radio ? Ouais Titi je t'entends pas c'est devant Titi ça ? Tu peux rejoindre tes frères à la villa On va bientôt passer au briefing pour la vente d'armes prévues ce soir T'en as ? Je vais essayer de venir me coucher tôt ce soir Il est lui je crois Je tape Bonjour Bonsoir Déjà mesurer de sécurité je vous prends votre téléphone et votre radio Bien sûr Voilà Maintenant Par mesure de sécurité je vais vous demander de vous mettre contre le grillage s'il vous plait déjà Bien sûr Oui oui Bien Je vais fouiller ce que vous avez dans votre sac Bien sûr bien sûr Ok Voyez le suivre D'accord Bonjour 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 Seigneur Bonjour Alors On m'a dit que tu voulais me rencontrer C'est ça Présente toi Je m'appelle Aaron Mack J'ai 21 ans du coup Et j'ai vécu dans les quartiers défavorisés ici pas très loin Du coup voilà j'ai un petit peu tout fait des vols, des braquages, des arnaques Et voilà je sais qu'il y a un très bon ami à moi qui a intégré votre gang Comment il s'appelle ? Il s'appelle Monsieur Michel 09 Tu confirmes ? Non mais il n'y a rien à confirmer, il n'y a pas de Michel Il y a une voiture qui est là Reste là Va voir, va sécuriser les lieux là Parfait 14 je t'attends Dans table de réunion Recule, recule C'est le L, tranquille Vous le laissez pas partir hein Va en face, c'est là-bas Viens, viens, là, là, là C'est qui là celui-là ? C'est le L T'es qui toi ? C'est le L Ah, t'es le L Ok, reste là, reste là, on n'entue pas quelque chose Tu restes là, contre le grillage, contre le grillage Pointe son téléphone, on va jouer Je te prends ton téléphone, je te prends ta radio et surtout tu bouges pas Je te laisse avec lui mais le braque pas, ok ? Ne bouge pas là Je te prends aussi l'arme que tu as dans la poche Vas-y hein Comment ça se fait, tu te débarques ici comme ça là ? Mais j'étais déjà venu la semaine dernière Ah mais tu te débarques comme ça au milieu du... Eh... Euh... 50 pour nos boss Euh... 50 pour nos boss Ouais, 25, je voulais faire l'aide nue à 14 parce qu'il n'est pas revenu depuis je sais pas combien de temps là. Ok, parfait. Tu venais pour quoi exactement là ? Je venais pour prendre la radio cryptée parce que je vais bosser ici du coup. Voilà. Tu verras avec le boss. Ouais, ouais. Fallait que je prévenne que j'arrive. C'est toujours bien, oui. Ok, ça marche. Je pense que la prochaine fois. Ouais, ouais, j'imagine. Tu travailles tout seul toi ? Ouais, ouais, du coup je suis venu là. Tu veux travailler avec nous et tu viens nous rendre une fois par semaine. De quoi ? Tu veux travailler avec nous et tu viens nous voir une fois par semaine. Non, c'est cette semaine, je n'étais pas trop dispo mais là, ça va aller mieux là. Pour être présent. C'est pas toi que j'avais rencontré à l'observatoire. Il y a eu un délai. C'est quoi ton nom ? J'ai pas de nom. Mais je crois que c'est moi qui me suis occupé de ton entretien. Comment t'appelles ? Il y a moyen hein ? L'homme de l'observatoire, c'était toi, le L. Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant. Titi, rente au quartier. Mais comment je suis là putain ? Il s'est réclaté. Il s'est réclaté. Bah ouais, on a plus beaucoup de temps. J'arrive, 5 minutes. C'est où que tu as acheté ce joli joujou ? De quoi ? Tu t'es procuré ce joli joujou où ? Euh, l'armurée ? Toi, t'es en PPA toi ? Ouais. DC��. Ouais. T'es pas... C'est pas plus haut, on rentre à Ménon, à la Villa. Tu viens d'où le L ? Je viens de Los Santos. Tu es originaire du coin donc ? Ouais. Enfin, du coin. Ouais. Tu viens de là-bas aussi ? Ah non, moi je viens d'Italie moi. Pas loin d'ici hein ? Très au sud de la France, quand même. C'est vrai. Y'a des bonnes pattes là-bas hein ? Remanquez pas que les pattes qui sont bonnes là-bas. Ah ouais. On fait de très très bonnes voitures aussi. Ah ouais ? Tu connais Maserati ? Ouais, ouais, je connais. Et ça vient d'où d'après toi ? Ah, Italie je suppose. Eh oui. Ah, j'ai pas les moyens pour ce genre de bijoux. Ah bah ça. L'excellence c'est un prix cher ami. Oui. Vous mettez pas la vie de la rue hein ? Ok le L, comment ça va le L ? Ça va, ça va tranquille. Ça va, on a quelques affaires importantes à régler ce soir. Ouais ouais. Je suis télé-sendor de ça. Ouais. Mais demain on reprendra contact. Ouais sinon je t'en contact demain. Tu vas devoir m'expliquer quand même ton absence là. Ouais ouais t'inquiète. On a pas trop le temps là. On a pas trop le temps là. Tu vois ça avec radio-crypté et tu m'expliqueras ton absence que je comprenne ce qui s'est passé là. D'accord ? Ça marche. Parce que chez moi j'ai besoin de gens... Ouais ouais. Ok ? Actif. Ça marche. D'accord ? Ouais ouais. Donc tu mets au courant ? D'accord. On se reprendra. D'accord. Boys on a plus le talent. Non non non. Celle que tu as déjà. Celle que tu as déjà. Attends Armano arrête toi deux minutes. Tu te rappelles de l'EL là ? Oui je sais qui c'est lui. Je me souviens plus. Je me rappelle plus bien de lui là. T'es sérieux lui ou pas ? Le masque les gars. Le masque. Oui ? C'est celui que j'ai fait à l'observatoire. C'est le type que j'ai reçu à l'observatoire. Quoi ? Il est louche. Il est louche. Il est louche celui-là ? C'est celui-là. Ah ok. Il me paraît louche. Il avait... Il avait une arme dans son sac. Il me dit que c'est une arme de PPDA. Mais c'était pas... Ah ouais ? On va vérifier ça demain. Demain j'ai rendez-vous avec lui dans l'après-midi. Je vais voir si... Il peut faire l'affaire. Encore 30 ans. Il faudra que tu ailles faire le plein mon frère. Ça va il y en a assez là. Vas-y. Mais pour rentrer il y en a assez. C'est vrai. 25 pour 50. Ouais je t'écoute. Oui je peux te voir tout de suite s'il te plait. F***. On va tous attribuer un numéro les gars. Je vais l'informer tout le monde. Parce que là... La radio elle est polluée par... Par des annonces. On sait même pas qu'il parle. On va remédier à ça. Faut prendre exemple sur ma femme. Regarde comment elle fait ça propre et clean. J'ai trouvé la femme la plus intelligente de la terre hein les gars. Faut pas répondre tout ça en même temps hein les gars. Ok y'a pas de soucis. On répond pas tous en même temps hein. On répond pas tous en même temps les gars. Il a l'oeil sur la route. Et moi j'ai l'oeil aussi sur la route. Pour éviter qu'il fasse des fausses maniques. Tant que vous avez pas l'oeil sur les chicos ça va. Pardon ? Tu peux répéter ? Tu veux recrampier ? Allez bouge tes couilles Franck. On a pas crampé. Allez bouge tes couilles Franck. On a pas dit. Ah mais Louis ! Je crois que tu as pas compris. Qu'attende ? Qu'est ce que je peux te parler ? Tu es quoi ? Tu es un petit lieutenant toi non ? Ouais. Un petit. Tu es un lieutenant. Ouais pas petit parce que là. Non mais tu es lieutenant. Oui oui. Alors désolé de ce que je vais te dire. Ça me plait pas de jouer là dessus. Mais même si je viens d'arriver. S'il te plait respecte-moi un petit peu plus quand même. On verra ça la villa. Je respecte. Je vais réentendre. On verra ça la villa. C'est juste entre nous là. Il n'y a rien avec les autres là. Tour. Le France. Radio. Aligne moi tout le monde. Qu'est ce que tu fais ? Oh ya ya. C'est pas possible. Qu'est ce que tu me fais toi ? Regarde dans quel état t'as mis ma bagnole là. Putain elle est là devant le garage là. Elle est là devant le garage là. Elle est là devant le garage là. Je vais sortir. Regarde dans quel état tu m'as mis. Faut savoir hein. Allez va. Voilà. Attends regarde moi là bien là. Tiens. C'est bon. Elle arrive. Allez. Mets-la moi en place. Tu me gonfle là. Viens vous. Tout de suite voir des trucs. Faut qu'on bouge tout de suite là. Faut qu'on bouge tout de suite là. Voilà. On s'est armés. Vous pouvez y aller hein. Euh. Bah. Il s'entraîne en discuter là. C'est pas ici. Bon les gars on va se laisser là. Et je fais un épisode juste après. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Bisous tout le monde. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao. A bientôt.